Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% Quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer avec un grand handicap support du Quintet, le prix Catco. Sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, nous avons davantage l'habitude de voir des Quintet disputés en haie et ce lundi ce sera un Quintet disputé sur le Stiple, le prix Catco qui réunit 15 concurrents d'âge après le forfait du numéro 12 Volkov-Gélois. Ils auront 4200 mètres à parcourir sur un terrain qui devrait tendre vers le Collant, voire lourd car la Côte d'Azur a connu des précipitations en fin de semaine, si bien que le terrain s'est alourdi. Oui, il faudra en tenir compte et privilégier les concurrents qui ont fait leur preuve dans ce type de terrain. Nous allons débuter avec le traditionnel tableau départant, avec de suite un concurrent bien connu sur la Riviera, le numéro 1 Le Mans. Il reste sur une tentative encourageante sur les ailes, le changement de spécialité ne devrait pas le déranger, il fait partie des très bonnes chances de ce Quintet malgré sa lourde charge. Le numéro 2 Sternkranz possède quelques références, mais sous 71,5 kg sa marge semble plutôt réduite, nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais il ne doit toutefois pas être négligé. Le numéro 3 Segnon, qui n'a pas manqué sa première sortie du meeting, lui qui affectionne l'hippodrome de Cagne, va tenter de bien faire une nouvelle fois malgré un poids revu à la hausse. Le numéro 4 César Deballon, l'un des moins expérimentés du lot, mais certainement pas le moins doué, il est certes plus connu en haie, mais mérite crédit pour son retour en stiple, d'autant que son habile mentor Louisa Carberin n'effectue certainement pas le déplacement sans ambition, il sera confié à Thomas Borin. Le numéro 5 Garot de Juillet possède des références, mais il semble moins tranchant désormais, il semble un peu vieillissant, si bien que nous ne l'avons pas gardé lui non plus dans un choix prioritaire. Le numéro 6, Hector Paradise, c'est un peu l'X de l'épreuve, ce pensionnaire du redoutable Yannick Foin, qui connaît chaque hiver une très belle réussite sur la Riviera. Hector Paradise, il a l'avantage d'être en forme, il reste sur un franc succès, c'était en terrain lourd sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a le désavantage de découvrir Cagne, il est moins expérimenté que la plupart de ses rivaux. Ce sera certainement un peu tout ou rien avec ce concurrent, qui peut tout aussi bien jouer un premier rôle dès ses débuts à Cagne, ou bien trouver une tâche délicate par manque d'expérience. Nous avons du mal à le situer dans ce quintet, mais attention, car c'est un concurrent qui a montré des moyens, et je vous le répète, l'entraînement de Yannick Foin est toujours à suivre à Cagne-sur-Mer. Le numéro 7, Anne Madrick, elle aussi est difficile à cerner, dépend d'un entraînement redoutable, celui d'Arnaud Chahy-Cahyé, mais elle découvre Cagne, elle effectue sa rentrée n'ayant plus été revue depuis le printemps dernier. Ce n'est pas toujours évident de découvrir cet hippodrome face à des concurrents qui plus est, qui sont en meeting. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais si elle venait à faire l'arrivée, il n'y aurait pas une grosse surprise, il faut faire des choix. Le numéro 8, Santo Domingo, lui a des références, mais ses plus récentes tentatives n'ont pas été encourageantes, si bien que nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 9, Meryl Bay, nous plaît beaucoup, il n'a pas grand chose contre lui, il est très régulier, il vient d'effectuer de bons débuts à Cagne. On y reviendra plus en détail dans quelques instants, mais avant le coup, ça semble un bon point d'appui. Le numéro 10, Sal Nakhil, décevant, jugé sur ses plus récentes tentatives, il ne semble posséder qu'une seconde chance. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec tout d'abord le numéro 11, Jugbal Moon, qui est certes en forme, mais dont la marge semble plutôt réduite face à une telle opposition. Le numéro 12, Volkov Gélois et non partant. Le 13, Lantre, un grand attention. Peut-être un bon outsider en bas de tableau dans ce concurrent qui a déjà bien fait sur cette piste de Cagne. En dernier lieu, dans l'épreuve de référence, il a dû se contenter de la huitième place, mais sans toutefois démérité. Il devrait être avantagé par l'alourdissement du terrain. En bas de tableau, il peut pourquoi pas viser une place à une cote spéculative. Le numéro 14, Leptinis, lui, il nous plaît bien. Peut-être le meilleur outsider en bas de tableau. Il vient d'effectuer une rentrée profitable et encourageante. Il se retrouve plutôt bien placé en bas de tableau. Attention à lui, on va certainement viser cette épreuve avec son habile entourage. Le numéro 15, King of Run, autre atout de Yannick Foy. Il est certes plus connu en haie, mais si bien qu'il est nettement mieux placé désormais sur l'échelle des valeurs en steeple qu'en haie. Attention, bas de tableau, dès sa première association avec Ludovic-Philippron, il peut bien faire pour son retour en steeple, pardon. Et enfin, le numéro 16, Rimfire, autre atout de Sylvain de Haise. Il a besoin de nous rassurer et ne peut être retenu, semble-t-il, dans un choix prioritaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos cinq préférés de ce quintet proposé lundi à Cannes-sur-Mer, avec tout d'abord le numéro 9 Beryl Bay, un pensionnaire de la ville Pierre Fertillet, qui connaît une très belle réussite dans ce début de meeting. Comme chaque hiver, il brille sur la Côte d'Azur. Son père le faisait auparavant, Yannick Fertillet. Pierre Fertillet a pris la relève et il connaît une belle réussite dans ce début de meeting. Je me répète, il a déjà signé cinq victoires lors des trois premières réunions. Ce Beryl Bay est un modèle de régularité, un chic cheval. Du haut de ses 11 ans, il semble toujours aussi performant. C'est un cheval très polyvalent. Il a déjà bien fait sur des profils très différents, des tracés coulants comme Clairefontaine ou encore Compiègne. Comme sur l'hippodrome d'Auteuil, qui est plus sélectif. C'est vraiment un chic cheval qui s'adapte à tout. En dernier lieu, on peut le revoir à l'image dans la course référence le 2 décembre dernier, à l'occasion du prix Yer 3. Il avait le désavantage de découvrir l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il a été patiemment monté par Clément Lefebvre, qui lui sera de nouveau confié ce lundi. On peut le voir, sa casacque vert clair et vert, top blanche, patienté en queue de peloton, avant de tracer une bonne fin de course pour s'assurer la troisième place. Un bon effort final sur le plat. Le lauréat, c'était Seignion, qui avait rapidement occupé les avant-postes comme à son habitude. Il va se montrer courageux pour contrer les différentes attaques. Beryl Bay retrouve Seignion avec 2,5 kg davantage. Si bien qu'on peut penser qu'il peut prendre sa revanche. Ce Beryl Bay n'a pas grand-chose contre lui. Il s'adapte à tout. Son entraînement est en forme. Il sera également confié à un jockey en forme Clément Lefebvre. Avant le coup, il fait figure de bons points d'appui. Dans cette épreuve référence qu'on a revue, Seignion s'imposait. Beryl Bay était 3e. Le petit Nice avait été respecté par son partenaire. Il prenait une honorable 6e place devant Lord Dragon, qui était 8e, alors que Santo Domingo et Dreamfire avaient été arrêtés. Un autre concurrent nous plaignait en bas de tableau, c'est le numéro 15, King of Run. Un concurrent qui avait été judicieusement acquis et réclamé en début de carrière et qui réalise une très belle carrière sous l'entraînement de Yannick Fouin. Il a cessé de se mettre en évidence au niveau des grands handicaps quintés sur les haies d'Auteuil au cours des dernières saisons. Si bien qu'il est nettement mieux placé en stipple qu'en haie désormais, puisqu'il est en valeur 62,5 en haie et en valeur 55 sur le stipple. Ludovic Philippron va le découvrir, mais c'est un jockey expérimenté qui devrait en tirer la quintessence. On sait que c'est un concurrent qui aime patienter dans un parcours. La longue distance et le terrain lourd devraient servir ses intérêts. Attention à lui, s'il se montrera appliqué dans ses sauts pour son retour en stipple, ce qui devrait être le cas, il peut espérer jouer un très bon rôle. Il peut certainement doubler plus d'un dans la phase finale. Un autre concurrent en bas de tableau nous plaît beaucoup, c'est le numéro 14, le petit Nice. Ce pensionnaire de Richard Chotard est confirmé sur cet hypodrome de Kelschomère, puisqu'il remporta notamment le convoité prix André Masséna en janvier 2021, il y a près de deux ans. Il a relativement peu couru depuis. En dernier lieu, l'effectuesse a rentré dans l'épreuve de référence après près de six mois d'absence. Il a été respecté par son partenaire dans la phase finale, mais il a nullement démérité. Une tentative qui lui a certainement fait le plus grand bien. Il semble plutôt bien placé sous 66,5 kg. Et attention à lui, il peut espérer jouer un tout premier rôle associé au très habile Félix de Gilles. Le numéro 1 allemand est également une très bonne chance de se quinter. Le spécialiste de l'hypodrome. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hypodrome de Kelschomère. Il a couru à 18 reprises, est-stiple confondue sur la Riviera. Pour sept victoires et huit places, soit à 83% de réussite dans les cinq premiers. Il est certes désormais âgé de neuf ans, mais il semble conserver le très beau reste. En dernier lieu, pour son retour à Cagnes, c'était sur le haine, il a pris une honorable quatrième place. Le changement de spécialité ne devrait pas le déranger. Malgré ses 72 kg, il ne peut être négligé. Un autre concurrent nous plaît bien également. Un autre concurrent qui affectionne cet hypodrome de Kelschomère, c'est le numéro 3 Seignons. Il dépend de l'entraînement en forme de Serge Fouché, qui a déjà signé quatre victoires depuis le début de ce meeting. Et nous avons également le stat à proposer avec ce Seignons, c'est sa réussite avec Adrien Muriel. Quatre associations pour tous les deux, pour deux victoires et autant de places, soit 100% de réussite. Il a remporté l'épreuve de référence, le prix hier 3. C'est un concurrent qui apprécie galoper aux avant-postes. Il s'était montré très courageux ce jour-là. L'alourdissement du terrain devrait nullement le déranger. Bien au contraire, il affectionne les pistes profondes. Malgré cinq livres de pénalités, il peut à nouveau répondre au présent. Donc voici nos cinq préférés. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos cinq préférés pour ce qu'un thé proposé lundi est sur le stifle de Cagnes-sur-Mer, avec tout d'abord le numéro 9, Beryl Bay, le 15, King of Run, le numéro 14, Le Petit-Nice, l'As, le Mans et le 3, Seignons. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 proposée à Cagnes-sur-Mer, dans la troisième épreuve du programme, le numéro 9, Lila, retient notre attention. Cette pensionnaire de David Cotin a montré des moyens durant l'été sur les haies, à la fois sur l'hippodrome de Dieppe et ensuite à Clairefontaine sur des tracés coulants. Elle devrait donc être servie par l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et s'adapter. Elle effectue ses débuts en stipe, mais on sait que son mentor est redoutable pour dresser les jeunes chevaux. Associée à Kevin Nabel, elle effectue une rentrée très attendue et s'annonce redoutable d'emblée, le 309 Lila. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complète pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec mardi l'hippodrome de Chantilly, un quintet qui sera disputé sur les 3200 mètres de la PSF. Bon jeu à tous ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par eTurf, c'est de ce côté.